Votre appel à ne plus se taire face au sexisme contient des propositions concrètes pour aider les victimes d'agressions sexuelles, l'allongement du délai de prescription, la possibilité pour une association de portée plainte à la place d'une victime, l'impossibilité de correctionnaliser un viol ou encore la création d'un référent agression ou harcèlement sexuel dans les commissariats et gendarmerie. Des propositions qui peuvent aider les victimes d'agressions sexuelles mais qui ne régleront pas la question du sexisme. – Non mais ça va contribuer à faire évoluer les mentalités malgré tout. – C'est plus pour l'accueil des victimes que la lutte vraiment contre ce comportement sexuel. – Non parce qu'on dit toujours oui il faut que les femmes parlent mais pour que les femmes parlent il faut que leur parole soit entendue. Il n'y a rien de pire qu'une femme qui va dans un commissariat ou qui s'adresse à un supérieur hiérarchique dans une entreprise et qui n'est pas prise au sérieux. À qui on rit au nez, voire pire, il peut y avoir aussi des moqueries vis-à-vis de certaines femmes. dont on ne justement croit pas la parole. Donc le fait d'avoir des référents dans les commissariats, dans les gendarmeries mais aussi dans les entreprises, dans les administrations, ça permettra aussi… – Dans les partis politiques. – Et dans les partis politiques, peut-être même qu'il en faudrait plusieurs, mais ça permettra aussi je pense une vraie évolution des mentalités. – Quelle est la différence entre le harcèlement sexuel et une tentative de drague ? – Ah, le harcèlement sexuel, c'est un comportement répété qui peut se traduire soit par des mots, soit par des gestes. – C'est la répétition ? – Oui, la répétition dans le but d'obtenir des faveurs sexuelles ou dans le but d'imposer un comportement alors que la personne en face a dit clairement qu'elle n'était pas d'accord avec cette proposition, ces propos. C'est aussi des propos qui peuvent être humiliants ou dégradants, qui ont pour but en fait d'atteindre la personne dans sa dignité de femme, ça peut arriver aussi à des hommes, bien entendu. – Je pose la question parce que la différence n'est pas toujours simple et à établir, il va bien falloir le faire demain pour s'opposer au sexisme en politique et ailleurs. Vous, est-ce qu'on vous a déjà fait des avances poussées comme ça que vous auriez pu considérer comme du harcèlement, que vous n'avez pas dénoncées à cette époque-là mais que vous regrettez de ne pas avoir dénoncées ? – Moi, j'ai toujours essayé de dire des choses quand des choses anormales me sont arrivées. – Mais à qui ? – Ça dépend des instances. – Non mais au sein d'un parti, parce que je parle… – Ce qui est difficile, mais bien sûr, mais je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas une femme politique à qui ça n'est pas arrivé. C'est-à-dire que dans les partis politiques, dans les instances délibératives, politiques, il y a toujours des comportements, des paroles, des propos qui visent à ramener la femme à son état de femme. Encore récemment, j'ai une jeune élue municipale à Metz qui m'a raconté qu'un élu très âgé l'a regardé avec insistance dans son décolleté en lui tenant des propos que je n'ai même pas envie de redire ici, parce que c'est vraiment dégradant même pour la personne qui les répète. – Et alors, qu'est-ce qu'elle fait dans ce cas-là maintenant ? Qu'est-ce qu'elle doit faire ? – Elle a clairement dit que ce n'est pas acceptable. Ensuite, elle a raconté, elle a même raconté dans la presse locale, en l'occurrence, pour dire voilà le genre de choses qui se passent. – Mais est-ce qu'on ne risque pas d'arriver à un système un peu à l'américaine ? – Non, je… – Où effectivement, les rapports sont extrêmement froids, distants et codifiés, avec cette crainte systématiquement d'une attaque en justice. – Vous savez, je ne pense pas qu'on risque d'avoir un système puritain. On est plutôt dans l'excès inverse aujourd'hui. C'est-à-dire que ceux qui aujourd'hui dénoncent les excès du puritanisme sont ceux qui sont vraiment dans les excès du sexisme. – Non, mais le système à l'américaine, ça signifie des choses très concrètes. – Ça signifie un système très procédurier. On n'en est pas là. – Le fait qu'un patron ne reçoit pas dans lui-clos de son bureau une femme seule à seule. – Par exemple, aux États-Unis, un professeur d'université ne reçoit pas une élève dans son bureau sans que la porte ne soit ouverte. – Ou effectivement, un supérieur hiérarchique avec une cible ordinaire. – Ça vous paraît que c'est souhaitable, je pense. – Mais par exemple, moi, je trouve qu'à l'Assemblée nationale, par exemple, la promiscuité dans des bureaux qui sont très petits et vous avez un député homme masculin d'un certain âge et une jeune assistante parlementaire, s'il y a des comportements qui dérivent de la part de ce député, la jeune femme, elle est vraiment dans une position de fragilité. Pourquoi ? Parce qu'en plus, avec le type de contrat particulier des assistants parlementaires, si elle en a assez, il faut qu'elle parte. Donc elle perd son emploi. – On se fait de l'avocat du diable et vous allez voir que vos confrères politiques sont parfois sur cette ligne craintive. Regardez, écoutez-les. – Je l'ai lu leur tribune. Alors elles expliquent qu'elles ne se tairont plus. Mais pourquoi se sont-elles tues ? Parce que voilà, elles voulaient pouvoir mener leur carrière sans froisser personne, sans se mettre personne à dos, c'est ça la réalité. – Vous trouvez cela partout et pas seulement dans le milieu politique. On a tendance à laisser croire que franchement, on est dans l'appui de pouvoir en permanence, ce qui n'est pas le cas. Je pense que la gauloiserie fait partie de l'identité française. Dix-sept femmes, ministres qui ont des responsabilités importantes, face à un appel comme celui-là, eh bien, laissent entendre que le monde politique est un monde, un lupanard. Voilà. Moi, je dis non. – Ce n'est pas un lupanard, c'est vraiment, c'est une caricature. La réalité, pourquoi il y a une spécificité, à mon avis, du monde politique ? Parce que c'est un monde où il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles en général. Je veux dire, c'est un monde où finalement, au sein des partis politiques, ce n'est pas comme dans une entreprise, dans une administration. Bon, donc, les gens ont l'habitude de faire… – Des mauvaises habitudes. – Ce sont des mauvaises habitudes. – Avec peut-être un sentiment d'impunité. – Mais pour rien à ce que disait Nathalie Arthaud, les noms, parce que dans l'article UJDD, on dénonce des comportements, il n'y a jamais de noms, de données. Alors maintenant, ce sera pour plus tard, les noms ? – Non, mais c'est délicat, mais avant l'affaire Strauss-Kahn, par exemple, certains, et j'en fais partie, avaient dit, à certains moments, parce qu'il y avait des journalistes étrangers qui avaient un peu enquêté là-dessus, ou certaines, plutôt, avaient dit des choses. Ça n'a pas été entendu. Moi, j'ai souvenir d'une discussion avec un élu de premier plan, socialiste, qui soutenait Dominique Strauss-Kahn, et je lui ai dit, mais est-ce qu'il a réglé ce problème ? On m'a rionné, donc c'était quelque chose qui devenait presque, oui, un sujet de plaisanterie. Je pense que, Patrick Cohen, vous le saviez aussi. Donc, c'est des choses qui, en tout cas… – Peut-être pas… – Mais avec lesquelles on est en difficulté. – Moins que vous, qui avez, à l'égard de Denis Bopin, qui était au sein des Verts, longtemps au sein de ce parti, non ? – C'est-à-dire que, pour ce qui me concerne, en tout cas, au sujet de Denis Bopin, c'était, évidemment, des comportements dont on avait entendu parler, mais dont on ne connaissait pas l'ampleur, ou la dimension, plus ou moins, d'ailleurs, pénale. Parce que c'est ça aussi qui est difficile, c'est de pouvoir prouver ensuite. – Il doit démissionner, Denis Bopin, selon vous ? Ce serait une attitude normale, digne, ou pas ? – Je pense qu'en tout cas, il doit clairement faire un sévère examen de conscience, un sévère mea culpa, et puis en tirer les conséquences sur, savoir s'il s'estime apte à continuer sa vie politique ou pas. – Et Michel Sapin ? – Michel Sapin, par exemple, s'il n'y avait pas eu l'affaire Bopin, on aurait oublié, finalement, ce qui était passé, sur le déni, sur cette accusation portée par des journalistes. – Oui, puis une parole qui, à un moment donné, va se libérer, mais finalement, qui ne rencontre presque pas d'écho, donc, qui s'éteint. Et c'est très décourageant, ensuite, pour les femmes qui sont victimes de comportements encore plus graves que cela, qui se disent, finalement, non. Et puis, vous voyez aussi ce qui se passe, il y a une jeune élue d'Ile-de-France qui a témoigné, qui a donné son nom. Et, finalement, ce qu'on va retenir, c'est le nom de cette jeune femme. C'est pour ça que je ne le cite pas. Parce que c'est elle qui va être associée à ça, aujourd'hui. Et donc, à chaque fois, maintenant, qu'elle va s'exprimer, même si elle veut s'exprimer sur un autre sujet, on va dire, ah oui, c'est elle qui... Donc, ce sont les femmes qui se retrouvent aussi stigmatisées, même quand elles dénoncent, en tout cas associées à ça. – Vous restez avec nous, on va aborder d'autres sujets avec Maxime Suitec et le 5 sur 5. – Sous-titrage Société Radio-Canada